Musique C'est important de planter local pour ne pas se planter tout court. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires d'espace souhaitent agir en faveur de la biodiversité et utiliser des plantes sauvages pour leur aménagement. Cependant, ces végétaux ne pourront remplir leurs fonctions écologiques que s'ils possèdent les gènes adaptés aux conditions locales. Tiens, l'aquilée millefeuille par exemple. C'est une plante qui pousse naturellement en France. Et pourtant, celle que l'on trouve sur le marché est produite en Nouvelle-Zélande. C'est la même espèce, donc c'est pareil, pensez-vous ? Oui, mais non. Avec des adaptations génétiques, une période de floraison, des maladies, des parasites et des résistances totalement différentes de l'espèce locale, bye bye la biodiversité ! Eh oui, car la flore et la faune locale communiquent. Une plante ne fleurit pas n'importe quand, elle a rencard avec son pollinisateur. Son pollinisateur local, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'une plante néo-zélandaise n'a pas du tout les mêmes horaires et risque de fleurir au mauvais moment. 15 jours de retard, c'est la famine assurée pour nos pollinisateurs. C'est ballot. D'autant que les plantes non locales ne sont pas habituées à nos conditions climatiques. Un mauvais hiver et elles ne peuvent plus servir d'abri aux insectes. Et c'est tout le monde dehors. Oh, me direz-vous, moi le miel, vous savez, je peux m'en passer. Le miel peut-être, mais il faudra aussi vous passer du reste. Car sans les abeilles, mieux vaut t'aimer le désert. Après tout, on peut y planter aussi dans le désert, mais bon. Mais alors, comment faire pour être sûr d'utiliser des plantes sauvages collectées dans votre région ? Eh bien, pour cela, une marque a été créée. Végétal local. Ça va de soi, non ? Elle est portée par l'Agence française pour la biodiversité. Avec Végétal local, les semences de base sont prélevées dans le milieu naturel du territoire. Ce qui veut dire que la production est garantie d'origine locale. Et l'origine locale, c'est une question de territoire, de terroir, de conditions écologiques et climatiques, indépendantes de nos belles régions administratives. Grâce à Végétal local, les végétaux conservent un maximum de leur diversité génétique, indispensable à leur bonne adaptation à court et moyen terme. Et concrètement, comment ça se passe ? Venez voir. Voici Flore, pépiniériste ayant adhéré à la marque Végétal local. Flore a récolté des graines ou des boutures dans votre région. Elle a élevé des plants sans les sélectionner. Cela permet de conserver leur diversité génétique. Elle les implante dans votre jardin ou sur votre chantier. Et comme les plants sont locaux, forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada